La composition du Bayern Munich, dans le but c'est Jan Sommer ou Bobé Cano avec Delirte en défense centrale, un abri sera avec Kingsley Coman sur les ailes et enfin Gérard Moreno titulaire en aval. Oh la faute et attention parce que c'est le dernier défenseur, que va dire l'arbitre ? Bonsoir à tous, nous sommes à Marseille dans les tribunes du stade Vélodrome. Au commentaire Benjamin Dacilva et celui qui est le soleil du drapeau argentin, Omar D'Affonseca et ce rendez-vous très important dans cette compétition avec cette demi-finale retour, l'Olympique de Marseille. Ah il y a de l'espace pour la tenter. Et voilà le premier but du match, très très vite, l'ouverture du score. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et ensuite, ce n'est pas fini, il arrive à repousser la pression, fixer la défense et à conclure tout en classe. On sent le coach très satisfait par ce qu'il voit et on le comprend. Ah le match reprend 1-0 dans cette partie donc. Aujourd'hui c'est donc son cinquantième match à la tête de son équipe. C'est une étape symbolique qui montre que son engagement s'inscrit dans la durée. Vous savez, le destin des entraîneurs, il est plus lié aux trois prochains matchs qu'aux 49 derniers. C'est une réalité plaisante. Un ballon bien travaillé pour ce centre. Ah le ballon est capté sans aucun souci. Et bel passe en profondeur. Et but ! Gol, gol, gol ! Son deuxième du match ! Le doublé ! Inarrêtable ! Implacable ! Quel sens du but ! On le revoit ce but mais quand en plus de la puissance et de la frappe, vous arrivez à ajouter la précision et la justesse. C'est une action absolument importante. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Voilà, le ballon est récupéré. Olé ! Le bon mouvement. Face à face avec le gardien. Gol ! 3 buts d'avance maintenant ! On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Ensuite, la conclusion est parfaite. Ça ressemble à une petite scène de théâtre. Je fixe, je trompe et tu marques. Le score s'aggrave un peu plus. 3-0 donc. Le numéro 7, Florian Wirtz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le ballon change de camp. Gnabry. Moussiala. Attention à ce ballon dans la profondeur. Et oui, hors-jeu, c'était un peu trop beau ce ballon dans le dos de la défense comme ça. Petit excès d'anticipation dans l'appel des balles. Il faut... Ah, la faute est des grossières et le geste n'est pas du tout maîtrisé. Attention. Oui, la belle incursion là. Et c'est pour Serge Gnabry. La frappe est contrée. Moussiala bien placé. Et le ballon bien claqué par le gardien. C'est un corner à venir donc. Le corner de Kimmich. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Et peut-être un bon contre à négocier là. C'est le choix de la verticalité sur ce contre. Mais ça se termine par un ballon perdu. Une minute d'arrêt de jeu minimum. C'est un bon ballon ça ! Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est reparti ici le Bayern qui touche le premier ballon. Il y a un contre possible à jouer là. Le contact sans faute. Et à l'affiche des matchs à venir, un rendez-vous de Ligue 1. L'OM affrontera le RC Lens. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. Attention à cette passe. Wirt reçoit le ballon. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et c'est au fond, quelle performance ! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable. Et un sens du but diabolique. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfaitement bien mené. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non ! Il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et avec ce but, le score est sévère. 4 à 0. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Il revient provoqué à l'intérieur. Et Sommer. Il stoppe tranquillement ce ballon. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant. Oui, c'est bien fait. Le danger est écarté. L'équipe peut jouer le contre. Une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Le ballon pour Gérard Moreno. Et ça sort. C'est une touche pour le Bayern. Le ballon pour Gérard Moreno dans la surface. Et c'est sans difficulté là-dessus pour Van de Vort. Le ballon donné dans le dos. Attention, la victoire au Cimène. Mais quelle reprise ! Exceptionnelle ! Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. A la tombée, la difficulté, c'est de ne pas te précipiter. Attendre que le ballon tape le sol et bien orienter ton corps pour que le ballon ne s'envole pas. Et c'est une Manita. Ça fait maintenant 5 buts à rien. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Gnabry. Ouais, la bonne intervention. Touche. Le ballon pour Gérard Moreno. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Et c'est donc une touche. Et le Bayern qui va faire rentrer du 109 dans ce match. Sous pression. Ouais, c'est bien vu cette passe. Ballon pour Rossimène. Ouais, il s'est bien joué. Le danger est éloigné. Et ça sera 2 minutes. Et c'est reçu dans le dos de la défense. En bonne position pour frapper. Et... Papa, 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 papa. Quelle tête. Quel plongeon pour reprendre ce ballon. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide. Ce n'était pas le but de vide. C'est fini. Et donc tout le stade célèbre avec son équipe. Cette qualification pour la finale de la compétition. Sur l'ensemble des deux matchs et de cette confrontation. C'est la meilleure équipe qui l'a emportée. Offensivement, défensivement. Mais aussi dans l'attitude et l'ambition. La qualification pour la finale est largement méritée. Et belle passe en profondeur. Et but. Goal, goal, goal. Son deuxième du match. Le doublé. Inarrêtable. Implacable. Quelle... Et c'est pour Serge Danvry. La frappe est contrée. Moussiala a bien placé. Il y a de l'espace pour la tenter. Et belle passe en profondeur. Olé ! Le bon mouvement. Face à face avec le gardien. Sous-titrage ST' 501. Mapiqué. idades ! Des 5 années. Tes 10... Tes 10 ans... Tes 10 ans. Sous-titrage FR ?